C'est la rentrée, on me prépare plein de trucs. En 1, les vacances sont finies. A partir de avant-hier, quand cette vidéo sort, je fais des lives quotidiennement sur Twitch. Tous les matins pour moi, tous les soirs pour vous, à minuit en France. Donc là aujourd'hui, il faut qu'on commence à faire un setup pour ça. Et il y a Théo, pas ce Théo là, mais le Théo en France, qui m'a envoyé les assets, etc. Donc il faut qu'on mette ça en place aussi. T'as fait des assets pour toi YouTube, ah ouais ! Et pour la matinale, il y a un cup wick ! Oui mais moi j'ai été, j'ai dit tu fais un truc très très simple, machin, et tu me le fais pour demain. Donc euh... Oui parce que je rappelle qu'on a aussi un Théo en France qui est en attente de visa depuis bientôt 2 mois. En plus de notre Timothée qui est en France qui est en attente de visa depuis 1 mois et ça n'avance pas. C'est un peu embêtant. Projet numéro 2, c'est le lancement du crowdfunding qui arrive bientôt. Donc ça aussi Théo, il est en train de travailler sur les assets. Lundi, il va nous montrer un peu tout ce qu'il a. E-sport, il y a beaucoup de trucs qui avancent. Avec les avocats et tout, le plus vite possible. Quoi d'autre pour la rentrée ? Tout ce qui est tous imparfait. On a Théo là qui travaille. C'est moi ! Sur des t-shirts pour Halloween, on a vu un et il est vraiment très bien. Il y en a encore 2 à faire. T'as combien de temps pour le faire, Christian ? Là maintenant, voilà, fin de l'histoire. Voilà, donc t'as... On lui donne jusqu'à demain. Là, si on doit être réaliste, aujourd'hui, il faut que tu sois sur la fin du deuxième design. Et début de semaine prochaine avant la pause du jeudi, c'est fini quoi. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable ! Au pire, tu dors pas. Au pire, je dors pas, ouais. Ouais, on fait comme ça. C'est en heure sup' du coup ? Le non. Non ? En vrai, ça peut être en heure sup', il est pas payé. C'est tout. Bonjour les enfants ! Hayo-sensei ! Vous avez passé une bonne vacance ? Très bien ! C'était bien ! Bon, contre-surprise ! Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est un VPN ? Je ne sais pas, dites-moi. Non. Mais non ! Je n'en fais pas la question ! CyberGhost VPN permet de masquer votre adresse IP, de protéger vos données personnelles. Une autre utilité de CyberGhost VPN ? Accéder à d'autres catalogues. Sur la redoute ! Non mais c'est quoi ? Les bras de suite ! Des trucs comme ça ! Ça se fait un sans-son. Avec le... Je viens de taper dans la caméra avec le... Voilà, ouais. Petit complément d'information ! En fait, ça ne sert à rien ces élèves ! Et vous avez fait quoi pendant les vacances, là ? Bon, qui veut la main ? Non. Si, lui ! Depuis tout à l'heure, tu parles ! Bon, pour résumer, avec CyberGhost VPN, vous protégez vos données personnelles, en masquant votre adresse IP, vous débloquez la plupart des plateformes de streaming, dont Netflix, Disney+, Amazon... Prime... Prime Vidéo, quoi dire ? Prime Vidéo ? Disney+, peut-être. Disney+, je l'ai dit. Disney+, je l'ai dit, Disney+. Je vous parle pas de l'odeur en dessous, là. Vous avez un service après-vente en français, 24h sur 24, 7 jours sur 7. CyberGhost VPN, c'est 45 jours satisfaits ou remboursés. Vous avez 4 mois d'abonnement offerts pour 2,03€, soit 83% de réduction. Lié en description. T'as expliqué ton changement de bureau ou pas ? Ah oui, parce que je travaille sur les designs, du coup je suis à côté de... En fait, vas-y, regarde, filme-moi, viens, viens, viens. J'ai envie d'avoir un espace design propre, il est bien, il a 2 body-splates, qui peut changer de temps en temps pour se renouveler... Qui n'ont jamais été changés depuis 2 ans. Ouais, ouais. C'est mon QVT à moi, du coup. Ah, hein ? C'est mon QVT à moi. Un quoi ? QVT ? QVT ? J'ai pas ça... Eh oui ! QVT ! QVT qualité du travail super important pour travailler efficacement. C'est bon. Et puis je me suis dit qu'il avait tout ça à disposition, là, pour faire des trucs fous. Donc il va être trop content. Tu vas être trop content de les utiliser. On a déjà commencé, regarde, attends, j'ai fait des trucs fous. Ça, vous savez pas ce que c'est ? C'est le début d'une aventure. Ah ouais, un Campanile, un courtepaille vert. Oh putain ! Mon bureau ! Mais t'es con, c'est les trucs Aliexpress bon marché, ça. Tu m'as baisé mon bureau, Benoît ! Théo, c'est pas le mec le plus bavard, mais Théo, c'est un sacré bosseur. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas un show télé ou quoi que ce soit. À la base, on est quand même une vraie entreprise qui travaille. On a besoin de compétences. Et Théo, ce qui nous a plu chez lui, c'est qu'il nous a envoyé des illustrations qui étaient incroyables. On a tous... Vraiment, il a fait l'unanimité chez tout le monde. Il a une patte. Il a vraiment un style... Vous lâchez ce qui tombe. Il a vraiment un style à lui. Il a plu, comme je le disais, à tout le monde. Même Big Flo, quand il est venu, quand on a fait la sélection, lui aussi, il a dit... Allez, banco ! Et ça se vérifie sur le champ de bataille, j'ai envie de dire. On lui donne un projet. Il a trois illustrations à faire en juste quelques jours. Et là, en 48 heures, il avait déjà bouclé plus de deux illustrations et presque fini la troisième. Donc, c'est assez... Il est chaud, en fait. Il est chaud patate parce que c'est du travail... Enfin, c'est bien ce qu'il fait. Et c'est vraiment bien. Et c'est rapide. Donc, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Il est discret. Il est dans son coin. Mais il taffe. Et il fait du bon taf. Et j'ai hâte de voir les t-shirts qu'il a fait sortir. Parce que ça va... Ça va être cool. Ça va être vraiment cool. C'est même mieux que ce qu'on pensait. Surtout dans le temps imparti. Enfin, c'est ouf, quoi. Donc, très content de l'avoir dans l'équipe. Mine de rien. Même si c'est pas lui qui a le plus de temps de caméras, de présence. Il bosse et il bosse bien. Et ça fait plaisir. Du coup, tu peux dire officiellement, Jacqui, je t'ai piqué ton bureau. Jacqui qui arrive dans 2 ou 3 semaines, tu lui dis, va te faire foutre en fait. Ouais, va te faire foutre. Il sera sur la table du coup. En vrai, Jacqui, tu sais très bien que tu es un amérateur de la grande table. Donc, on va te laisser à la grande table comme la dernière fois. D'ailleurs, la veste de Jacqui, tu la respectes pas, mec. Mais je l'utilise tous les jours. Jacqui, pourquoi ça devient noir ici ? Mon casque qui frotte. Mais comment ça mon casque qui frotte ? C'est parce que t'es un gros dégueulasse et que tu transpires. C'est bien qu'il va venir pour la nettoyer. C'est qui ton petit personnage, fuck you ? C'est Menera-chan. Qui vient de... Oh non ! On va déjà me piloter ! Menera-chan. Mais t'en as qu'un, c'est pas beaucoup. Mais comment ça y'en a qu'un ? Ah merde, j'avais pas vu ! Ah oui, d'accord. Ça fait 2 semaines qu'il est au Japon, il a déjà récupéré toute la merde qui existe. Et Tristan, fais pas le gars. Tu veux que je te rappelle qui c'est qui volait à le Wonderfest pour voir ça ? Voilà. C'est pas parce que c'est un petit nouveau qu'il faut faire le malin. Sinon, le truc qui nous embête le plus en ce moment, je vais pas appeler ça un problème, mais c'est chiant, il y a pas d'autre mot, c'est que autant Théo que Timothée qui sont en France là depuis presque un mois et demi pour Timothée et deux mois pour Théo, on a toujours pas de nouvelles de leur visa. On est en train de demander leur certificat d'éligibilité au visa de notre côté au Japon. Et ça traîne de fou, ça fait vraiment longtemps. Et le truc, c'est que là, on a des gros projets qui arrivent, lancement du musée, etc. J'avais espéré que toute l'équipe soit là au lancement parce qu'il y aura beaucoup de contenu à faire, parce qu'il y aura besoin de beaucoup de monde à droite à gauche. Et jusque là, on sait toujours pas s'ils seront au Japon ou pas. Et le temps file, ça se rapproche et on va devoir gérer ça dans deux pays différents, sur deux timelines avec 7 heures de décalage. Ça nous arrange pas du tout. On savait que ça pouvait prendre du temps. Il y avait un monde dans lequel ça prenait moins d'un mois pour avoir les visas. Et il y avait un monde dans lequel ça prenait deux mois, voire plus. On se rapproche du monde où ça prend deux mois, voire plus. Malheureusement, on a jamais de chance dans les paperasses, ça prend toujours un temps fou. Donc ça, c'est le problème du moment. Bonjour ! Bonjour ! Benoît-san qui m'a demandé de filmer nos galères. Alors la galère, c'est qu'on a eu une PlayStation 4 héritée... Apparemment ça, ça vient de chez Benoît. Mais sauf qu'on peut pas mettre de CD dedans, pour une raison inconnue. Il n'y a pas de CD dedans, mais on peut pas mettre de CD dedans. Du coup, on a été volé, littéralement, on a été volé la PlayStation 4 qui était dans le bureau de Benoît, pour pouvoir tester les jeux. Bref, d'un très beau pack. On l'avait montré il y a longtemps en vidéo, mais voilà. Un beau pack qui réunit la version 3DS et la version PlayStation 4 du jeu. C'est original. Un pack avec deux jeux, deux consoles différentes. Par contre, le petit problème aussi avec les consoles modernes, c'est que là, on vient de tester le jeu. Sauf que pour tester le jeu, on l'a installé. 10 gigas installés, donc ça a pris 20 minutes. Donc, total pour tester un jeu, une demi-heure. Oui. Sinon, on a regardé tous les produits. Des fois, on a des produits, on les met en photo sur le site. Et puis, ils disparaissent. Les photos disparaissent comme ça. Tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faisons ? Qu'est-ce que Fion ? Ah, Fion, c'est ça ? C'est le Fion. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Ah, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ? C'est le Fion. C'est le Fion. C'est le Fion. Je vais vous montrer en attendant. Benoît, il a acheté ça dans un marché ou je sais pas trop quoi. C'était une collection de CD. Parce qu'il a trouvé la boîte jolie. Il s'est dit, c'est cool, ça va faire un produit intéressant sur Tokyo Loot. Moi, je trouve ça intéressant parce que je suis bizarre. Mais on va vous faire écouter et vous allez me dire. En fait, ce que je voudrais que vous me disiez dans les commentaires, c'est si ce genre de produit vous intéresse. Parce que ça, c'est typiquement japonais. Alors, en fait, il y a un événement qui a été annulé. Et en fait, elle reçoit des lettres de tout le Japon. Parce que les gens sont, je pense, déçus de l'événement qui n'a pas eu lieu. Bref, elle raconte sa vie sur 12 CD. Pour Tokyo Loot, on veut savoir si ça t'intéresse ou pas. Aujourd'hui, il pleut. Enfin, les entraînés à écouter du japonais, c'est parfait. Mais il faut le vendre dans un set, tu vois. C'est le set de la petite vieille. On est un peu plus de 24 heures après, du coup, pas le lancement du crowdfunding, mais le lancement de la pré-page de crowdfunding. J'ai pas le soir, il a eu mon dos. Alors, du coup, c'est le chiffre qu'on va voir. C'est le nombre de personnes qui ont rentré vers l'adresse email pour être prévenues le jour du lancement du crowdfunding. Donc, dans à peu près un peu plus de deux semaines maintenant. Alors, du coup, c'est un micro-indicateur de est-ce que les gens sont intéressés ou pas. Non, c'est un mini-indicateur, parce que les trucs de New Zealand, je les aime pour ça. Pour moi, s'il y a moins de 500 personnes qui sont inscrits, c'est pas bien. Et si on a plus que 1000, c'est très 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 bien. Je vais être agréablement surpris. Oh, c'est beaucoup ! On voit 2533 inscrits. Pour 3400 visites, donc, en vrai, le taux de conversion, le taux... Mais par contre, le taux de clics est pourri, parce que la vidéo... Enfin, 3400 clics sur le lien, quand même, c'est pas beaucoup. Après, c'est pas le lancement du crowdfunding. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, on a vu qu'Aeris a cannibalisé toute l'attention de la vidéo. On a rarement fait autant de commentaires sur la dernière vidéo. Il faut vraiment qu'il y ait Kangy-san qui ferme ou un Tristan qui mette des cheveux pour qu'il y ait autant de commentaires dans la vidéo. Du coup, Aeris a eu plus de commentaires que... Que Léo ? En 6 mois ? Palapapapa ! Non, c'est très bien. Plus de 2500 personnes qui sont inscrits, là, en à peine plus d'une journée. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Un des objectifs aussi de cette rentrée début septembre, c'est que le crowdfunding, qui est ce qui se banque banque, on va être hyper transparent. Je veux dire, on le gère pas comme une entreprise normale. C'est vraiment une aventure commune qu'on fait tous ensemble. Donc, tous les chiffres, tout ce qui se passe, comment ça marche, etc. Vous allez être au courant de tout. C'est un truc qu'on va mettre en place dès le lancement du crowdfunding. À partir du crowdfunding, on va vous tenir quasiment quotidiennement au courant de ce qui se passe pour le crowdfunding. On va voir ensemble comment ça se passe, comment ça évolue, comment on est contacté, qu'est-ce qu'on fait, etc. Les deux sous d'un crowdfunding, on ne le connaît pas trop en général. Alors, même ces chiffres-là... Il était où dans ton numéro ? Je cherchais ton numéro ! 06, 40... Allez, on est transparent ! Alors, Léopold, Domingo... On va faire un palier. C'est un petit bonus, ça n'apparaîtra pas. Mais un palier où on vous dit les seconds prénoms de Léopold. Léopold, Domingo, et on le renommera comme ça. Si vous connaissez, étant donné déjà de toute façon, vous connaissez tous ces prénoms. C'est ce qu'on va faire, là, il y a mon contrat. Merci à toutes les personnes, vraiment, qui se sont inscrites à la page de préinscription du financement participatif. Ça rassure de savoir qu'il y a autant de gens qui sont motivés. Là, depuis qu'on a regardé les chiffres la dernière fois, ils ont encore augmenté pas mal. On est à pas loin de 4000 inscrits en ce moment-là, aujourd'hui, lundi. Donc, c'est bien, c'est très, très bien. Je sais que ce n'est pas 4000 personnes qui, forcément, vont participer, mais c'est déjà 4000 personnes qui sont intéressées par le lancement du financement participatif. Et c'est un chiffre qui est vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, ça enlève une certaine pression. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est rassurant. Donc, merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à continuer à passer le mot. Et d'ici quelques jours, maintenant, on devrait pouvoir lancer le truc. Je suis vraiment impatient. Je suis vraiment impatient de pouvoir en parler parce que ça va être cool. Et je sais qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Donc, voilà, en espérant ne pas vous décevoir. On y met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mine de rien. Donc, j'espère que tout le monde sera content et que ça va être un beau projet, au final. Ça avance. Ça avance bien. Ça avance fort. Ça avance cool. Dans l'esprit de recommencer des lives de façon quasi quotidienne sur la chaîne Ici Japon Corp, mais hosté par moi-même, il est nécessaire de refaire un setup. On avait jadis un setup ici, mais qui n'était pas ouf. Qui a été complètement cannibalisé pour rapporter des pièces au studio. Donc, on a repris des pièces au studio pour les remettre ici. Et on va essayer de faire un setup propre pour que je puisse aussi me démerder tout seul. Donc, un truc simple qui soit assez agréable avec le décor en fond. Tous les assets que Théo nous a préparés. Et puis, quoi d'autre, Tristan ? Je sais pas. Et puis, mettre des petits boutons sur le petit stream deck parce qu'on est des vrais streamers. D'accord ? Après, en vrai, t'as trois scènes. J'ai trois scènes, donc j'ai besoin de trois boutons. Si, pour que ce soit naturel et que je passe pas à la souris. Tac ! Mais si, tu vois. En fait, j'ai un peu le somme là, je suis en train de refaire un truc. Parce que je venais juste de finir, mais sauf que je l'ai fait sur le compte TVLouis. Ah bah finalement, tu dois tout refaire. Bah oui, parce que je pensais pas que je serais connecté sur TVLouis. Franchement, quand j'ai vu TVLouis affiché, j'ai fait, oh putain. Du coup, ce que je veux voir, c'est si cet objectif, il peut servir à quelque chose. Oh putain, on voit trop la différence. Ça, c'est ta gueule là. Ça, c'est ta gueule là. T'as vu ? Ça donne pas envie de streamer avec ça. Non, ça donne pas envie. Je suis bien là ? Ouais. Ici ? Ouais, ouais, nickel, nickel. T'es sûr ? Bah non, pas sûr. T'as pas dit que ça, c'était genre trop bien mis, il faut pas y toucher ? Ah oui, ça, il faut pas y toucher, ouais. En fait, on fait des tests, tout fonctionne, tout est bien. Mais la connexion internet, elle lâche. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, je pense que ça vient du routeur. 912, 772. Parce que c'est, ouais, c'est vraiment le bordel qu'on a plein de routeurs en bas pour tous les PC, pour les anciennes tablettes de Kandisan, pour les machins, pour les trucs. Je n'ai pas les compétences pour diagnostiser un routeur s'il est bien ou pas, quoi. Je suis venu juste pour voir un peu c'était quoi l'étendue des dégâts du système internet ici. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres cachés, là. Je vois pas tout, là. Mais je sens qu'il y a des dingueries. Regarde, pourquoi toi, t'as un câble ? A quoi tu sers, toi ? Il y a plein de câbles. Il y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 PC. Pourquoi il y a autant de câbles ? Ce qu'il faut, c'est préparer les vêtements de X-Sight, de la collection X-Sight. Donc, je vais soigneusement les repasser sans cramer de tissu parce que, en fait, je ne l'avais repassé. C'est pas vrai. Attends, j'ai plus d'espérance que toi ? Non, mais non, 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 tiens, ne refais pas le coup de l'aspirateur, s'il te plaît. Il faut le faire chauffer d'abord. Non, mais s'il te plaît, Iris. Bon, prends la caméra. Bon. Mais pourquoi il y a une tache dessus, là, déjà ? Après, ça arrive, puis en passage, peut-être que ça ne plaît pas, oui. Oh, si, elle a l'air de bien manier. Elle n'a jamais repassé. Elle n'a jamais repassé ? Non. Oh, mais c'est trop bien ! Alors, attention. Grosse arrivage sur... Grosse arrivage. Grosse arrivage. Gros arrivage sur Toussaint Parfait. Cette année, on a eu la bonne idée de sortir des t-shirts et des casquettes en été. Et arrivé à la rentrée, on sort des Woody. On a fait le truc bien. Contrairement à l'année dernière, on avait ça dans le désordre. Et ça marche mieux dans cet ordre-là. Donc là, on a les nouvelles couleurs de Woody. C'est toujours les Woody Toussaint Parfaits. Extrêmement qualitatif. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de les porter. J'ai hâte qu'ils refassent un peu frais. On a le blanc. Alors, le blanc, c'était le plus demandé. Donc, le voici enfin, blanc et rouge, le Japon, mesdames et messieurs. Il est incroyable. Et on a le bleu. On a pris bleu parce que le vert s'est vendu tellement bien qu'on s'est dit qu'on va prendre une couleur assez proche. On n'a pas été con. Bon, là, j'ai pas le pantalon qui va avec, etc. J'aime bien la couleur. Moi, je suis pas fan de blanc en général. Mais sur ce bleu-là, ça vous dit que j'aime bien. Après, je préfère le blanc. En frère, je préfère qu'il filme. Est-ce que je trouve qu'il allait faire des conneries ? J'ai un flair pour les conneries. Regarde, regarde. Ah, ça y est. Non, mais attends ! J'ai pas l'idée aussi. Ça y est. Comment ça va tout partout, regarde. Alors, celle-là, je suis frustré aussi parce que j'ai fait plein d'explorations ces dernières semaines. On ne les avait pas encore reçues. On a eu un débat sur la taille du X. Moi, je voulais un gros X bien fat. D'un bon pantalon en plus. Bah oui, celle-là s'est fait pour, par contre. Ah, d'accord. Ça, on a déjà fait les photos, en fait. On les a depuis le début. Depuis... On les a eu quand, Tristan ? Genre en juin, je crois, ceux-là. Oh, ça date, hein ! C'est du stock mort, ça. C'est du truc qu'on a en stock, qui sont depuis des mois et des mois, mais on attendait le bon moment. Maintenant, on est obligés de prendre vachement d'avance sur les prods parce que les ateliers ne suivent pas. Bonjour à tous ! Je suis maintenant très très occupé. J'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. с котор lothours à la comme. Jésusが生まれて ça. Jésus戦 2000 jours ou plus. Mais c'est non slashág. Je牛乃, con japon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est bon ? J'ai eu une famille,୧ maman. aujourd'hui. C'est ma chéri. C'est mon fils. C'est mon fils. Ma femme nomme... Noza. Il est Yousef. Il est Ayupp. Salut ! Voilà ! J'ai envie de parler un peu plus en France. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Elle est mon amie. Mon amie. C'est mon amie. Sabrina. Enchantée. Nous sommes allés au zoo. Au zoo aujourd'hui. Sabrina n'a pas compris le日本. Je n'ai pas compris le français. C'est mon ami. Tous les gens qui viennent au Japon sont très gentils. Merci, merci. A bientôt. Bye bye. Tu fais attention parce que de l'autre côté tu as le PVC. Donc là tu vois tu as une touche avec ta main. Ouais c'est ok. Donc là faut pas que tu ailles. Là faut vraiment que tu arrives à faire à côté sans toucher le PVC. Tiens là t'as l'une que tu arrives à l'enlever. Celle-là ? Ouais vas-y vas-y vas-y. On dirait un dauphin. C'est joyeux. Et puis là il nage là. Sur la mer noire. Oui c'est ça. J'ai décidé je mets plus du L maintenant. Je mets du M. Pour mettre plus envers mes muscles. Pour que les gens ils disent tu vois à la salle et tout. Non c'est juste j'ai mis un t-shirt plus petit. On a des nouvelles casquettes aussi que j'avais déjà un peu testé. Donc ça c'est la version finale. Et c'est des matériaux tech qui résistent un peu plus à la pluie, aux saletés. Tu vois c'est du... C'est un peu un peu... Si tu te prends de l'eau sale ou un truc comme ça c'est pas censé accrocher. Et on aimerait bien transformer... Tu vois comme il y a quand même eu de l'évolution entre les casquettes tech et les premiers t-shirts. Ouais. Et le but ça va être de faire en sorte que X-Sight ce soit la branche un peu techwear. Sur tout ça imparfait. Donc tout ce qui est fait pour l'outdoor, tout ce qui est fait pour l'aventure etc. Donc les produits les plus solides et plus tech possibles. Il faut que tu me prennes une photo comme ça. Hein ? Vraiment ? Oui. Bah vas-y assis. Bah je pense que c'est parfait hein. Ça c'est une miniature pour une vidéo du Grand JD qui va apparaître en octobre. Donc soyez attentifs. Je suis toujours sexy moi naturellement. Ah d'accord. Allez on sort le bâton des fesses. Du coup pour le t-shirt X-Sight, étant donné qu'il y a quand même un aspect furtif. On veut s'enfiltrer etc. On s'est dit on essayait de faire un truc tout noir. Donc on a le moins de couleurs possible. On a juste le patch X-Sight ici. Et aussi la petite référence au dos. Mais devant on a voulu rester le plus ninja possible tu vois. C'est magnifique. Le micro était éteint, je viens de faire un confessionnel de 10 minutes qui est perdu là. Là j'ai pas le seum. Je vais vérifier s'il est allumé quand même. Vous voyez vu qu'il y a les diodes bleus là. Ça veut dire qu'il est allumé. Et moi y'avait pas les diodes bleus quand j'ai fait mon confessionnel. Je pars demain. C'était trop cool. Le voyage, même si ça a duré que trois semaines c'était vraiment court. Je l'ai ressenti passer super vite. Ensuite les tournois. Oui parce qu'il faut que j'en parle ça aussi. J'en ai fait beaucoup, beaucoup trop. J'en ai fait quasiment un par jour en semaine. Et ça m'a vraiment épuisé. Et en vrai j'en peux plus là des tournois. Je vais faire une petite pause avant le Terra. J'ai beaucoup appris avec ces tournois. Avec les japonais qui sont vraiment plus forts que les français de très loin. Alors chaque japonais pour prétendre être top 20 français. Genre sans problème c'est un truc de fou. Sur tous les tournois que j'ai fait j'ai pas réussi à gagner. J'ai fait que des deuxièmes places au mieux. J'ai fait deux deuxièmes places. Après j'ai fait des quatrième, cinquième place. Septième place, neuvième place. Et vu le niveau moyen du Japon. C'est normal de faire des résultats très mauvais. Vu que tout le monde est très fort en fait. Je me suis vraiment amélioré. J'ai vraiment step up. Genre je suis devenu vachement meilleur qu'avant. J'ai eu l'occasion de session avec Neo aussi pour ceux qui suivent un peu la scène. Neo c'est le mec qui a fait cinquième à la Smashcon avec Corinne. En plus il parle très bien anglais. Ça change des autres japonais qui parlent pas anglais du tout. J'ai pas parlé de l'équipe ici. Ça a quand même été une super expérience de bosser ici. Même si bon moi j'étais plus là en tant que figurant vu que j'avais pas de taf. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. On va dire que j'ai fait le tour. Minute découverte les amis. Alors, attend, attend. Oui. Faites la minute découverte. Peut-être là-bas pour faire profiter Théo aussi. Bien sûr. Qui a vraiment envie de connaître la minute découverte je pense. Ah non vous dérangez pas Théo hein ! Vous dérangez pas mon Théo ! Il est en train de bosser dur ! Il est là Théo aujourd'hui, je l'ai même pas vu. Théo il est deux heures et demie. Il te reste trois heures et demie pour finir les trois illustrations. Il est déjà deux fini. Ouais. Ah ouais ! Ouais ça part déjà bien, j'aime bien ce que je vois. Alors, bah elle est où ? Bah elle est partie. Et alors ? Attends, là vous voyez que des photos là où elle est en snap. Je vous jure j'ai réussi à avoir des photos d'elle. Elle rigole pas ? Ou elle sourit pas ? Non mais regardez ! Tu l'as vu c'est une photo arrivée ? Ah ouais ! Ah, elle était sérieuse vraiment une frem quoi. C'est sérieux vraiment ? C'est quand elle respire entre deux faces de rigolage je pense. Ok vas-y faites ta minute découverte. Bon allez, on a pas que ça à faire Eric. Bah c'est pas de ma faute ? On a du travail. J'ai quelque chose de très important à vous partager aujourd'hui. On est parti sur le corotée là, c'est pas bien ? C'est ça le qu'on dit ? Oui ! C'est gata sans chilo. Oui, vraiment il y a trouvé ! C'est gata sans chilo, c'est gata sans chilo ! Je crois que c'était l'intro de ce qu'elle allait... Ouais pareil ! Mais par contre, elle fait comme toi ! Tu sais quand tu viens dans cette jibée avec de la musique et tu... Je me rends compte ! Justement c'est une annonce ! C'est un truc... Oui j'avoue ! Et le la suite là ? Alors la suite c'est... Alors tu connais l'histoire de ces gatas ? Bien sûr mais... d'accord ! Donc euh... C'est un personnage avec lequel j'ai grandi Parce que mon papa il a fait découvrir Et il a chanté ça à fond dans la maison ! Donc pour tous ceux qui savent pas... En fait c'est un personnage ! Dans les années 1997-98 ! Eh mais on met pas sur Arty les gens ils s'en foutent ! Et plus tard ils ont sorti... Un jeu vidéo ! Cadeau ! Euh... Merci ! C'est maintenant que ça devient intéressant ! Et bien... Si vous connaissiez... Voilà ! Je voulais vous le partager ! Merci Aéris ! C'est un personnage qui a parlé dans des pubs Il déviait des missiles... Des missiles envoyés par Sony Mais c'était pas écrit Sony directement ! Mais il bloquait les missiles et tout ! Il les envoyait sur la montagne et tout ! Euh... Ce monsieur se rendait en ville Et il punissait les gens qui ne jouaient pas à la Sega Saturn ! C'est pas une blague ! Il les punissait comment Jean ? Il les jatait euh... À coup de judo ! Comment il s'appelle le mec qui faisait du judo en France à la télé ? David Douillet ! Putain c'est David Douillet japonais ! T'imagines ? T'as David Douillet qui arrive... Une partie de la... De la stratégie de cette rentrée aussi c'était d'essayer de faire des vidéos en avance ! On a une vidéo qui sort la semaine prochaine ! J'en ai une deuxième qui sort euh... Je sais pas deux semaines après ! Qui est également tournée ! Et celle d'après euh... Egalement qui est euh... Quasiment écrite ! On a réussi à prendre aussi pendant cet été un petit peu d'avance sur les vidéos ! Ce qui est très important parce que c'est... Trois semaines presque en vrai ! On espère que ça va être bien ! C'est une exploration ! Euh... Visite des Toulos ! Dans la région du Fujian ! Ah bah ça... ça sort vendredi ! Si... Donc euh... Dans deux jours ! Si vous regardez cette vidéo de Day One ! Et j'ai hâte qu'elle sorte celle-là ! Ouais ! Moi aussi ! Elle était très cool ! Ouais ! On est parti de... Il y avait quoi ? 7-8 heures de rush ! Et la vidéo au final elle va faire 35 minutes ! Et on a essayé de faire un truc un peu cinématographique euh... Enfin... Voyage Exploration ! Mais là ça va... Ça repart de plus belle ! Donc on espère que vous allez bien l'accueillir ! En fait c'est un reportage ! Je vous le permets mais c'est un reportage ! C'est un peu dans les reportages ! Ça reste du Youtube ! Mais euh... Ouais c'est un... On essaie de faire le plus quali possible quoi ! Dans la direction, même au niveau du... Du montage... Euh... Je me suis inspiré un peu de... De ce qu'on voit sur les chaînes... De... De docu... De reportages type... Vox ou... Euh... Euh... C'est pas... C'est pas chiant à mourir ! Enfin je veux dire... Tu vois il y a toujours ce côté un peu reportage ! Oui ! Donc on espère que ça va bien marcher ! Et là on met beaucoup de... Beaucoup de temps là-dessus ! Donc euh... Quand on est au bureau on est là-dessus ! Euh... Timothée ! Bon courage pour la vidéo ! Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté Timothée ? Bon je suis peut-être en France ! Mais je profite quand même des bonnes choses ! Là on est dans un petit restaurant ! Typiquement Alsacien ! Voilà on est là hein ! Petit tarflambé ! Petit minster ! La vie de moi ça c'est trop bon les gars ! Et là... Là c'est gratiné ! Eh oui ! Ça c'est bon ça ! Bonjour ! Bah aujourd'hui j'ai faim ! Donc j'ai ramené un petit déjeuner ! T'es sûr que c'était une apto ? T'es sûr ! C'est manque d'origenité total mais c'est pas grave j'assume ! Et puis en plus y'en a trois ça tombe bien ! Y'en a un pour le petit Léo là ! J'avais crevé ! J'ai bouffé comme un gros cochon ce matin ! J'ai repris la prise de masse mec ! On va arriver à la période hivernale ! Donc du coup tu... Tu vas te reprendre une glace tous les midis comme tu fais d'habitude ? Bah non ! Là je passe à deux ! Oh non ! Y'a de la sauce ! Ils ont un truc avec les sauces au Japon ! C'est pas possible ! Ça tu vois ça s'appelle... Ouverture facile ! Très appétition ! Regarde ! Attends ! Attends ! Première étape ! Tout le monde renifle ! Non mais non ! Pourquoi tu veux renifler ? Ta gueule ! Arrête le sneaker fou là ! Moi j'aime bien ! Je pense que j'aurais préféré sans la sauce ! Comment ça sans la sauce ? Tu ne manges pas sans la sauce ! Ça fait partie du plat ! Tu voulais manger du natto ! Mange du natto ! T'es contente ou pas ? Eh finis-le par contre ! Tu l'as pris et tu le manges ! C'est du gâchis ! Théo ! Mange-le ! Attends Théo t'as déjà mangé ? Non ! Il a déjà mangé ! Allez ! J'aime pas ! Ça va en vrai ! C'est pas aussi terrible que... Non mais je comprends jamais compris pourquoi les gens ils... En fait ça goûte fromage un peu tu sais ! Enfin c'est fermenté quoi ! Sauf qu'au départ j'aimais déjà pas le fromage ! Comment ça t'aimes pas le fromage ? Mais c'est bon ! On a besoin de ton avis d'expert sur les gaufres belles japonaises ! Déjà les frites t'avais mis... T'avais dit que c'était à peu près 9 sur 10 ! Ouais ouais ! Trois secondes ! Non peut-être pas ! Alors on veut une vraie analyse du produit ! Une vraie analyse ? Déjà ça sent le sirop d'érable ! Chose qui n'est pas présent en Belgique ! Le sirop d'érable... C'est pas sur votre drapeau et tout ? Non non c'est pas le bon pays ! Oh la bonne gaufre belge ! Bon sirop d'érable belge ! Oh si quand même ! T'as le goût de sirop d'érable ! Mais c'est un... C'est un bon biscuit quoi ! Ça représente très bien ta culture ! C'est ça ! T'es fier d'avoir des gaufres belges de chez toi ! De ta maison ! Ici sur le sol japonais dans les conbini quoi ! Ça fait plaisir ! Ça fait chaud au cœur ! Et vive la Belgique ! Vive la Belgique ! La mini découverte qu'on avait faite la semaine dernière ! Et bien on va aller voir Nouri ! Pour lui demander de faire des photos ! Tu veux dire ? Non ! Tu veux dire ? Tu veux dire ? D'où ça ? C'est un nouveau vidéo-gum ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Oui ! Tu ne lui as pas expliqué d'où ça venait ? C'est un vidéo-gum ! Je suis plusieurs... Senshu ! Senshu ! J'ai acheté à Tokyo Luxe en Amérique ! Oh ! Merci beaucoup ! Tu viens de utiliser un peu ton japonais ! Joseph ! Petite merde d'Ori, Zenzenz Joseph ! Merci à Cimmergots VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo ! N'oubliez pas que si vous voulez un bon VPN vous avez les liens en description ! On vous rappelle c'est 2,03€ par mois ! Soit combien de % de réduction ? 80% de réduction ! 83% de réduction ! Mais là on dit tout son cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada